Tout de suite, je vous repose avec celle qui va nous accompagner jusqu'à 20h ce soir. Voici en direct Elodie Gossua. Bonsoir ! Qu'est-ce que c'est que ça t'est arrivé ? Il a envie que ça bouge. Bonsoir ! Elodie Gossua qui nous rejoint en direct. Ça va ? Et on va parler exceptionnellement des paranormales avec vous ce soir. Qu'est-ce qui vous arrive ? Rien, je m'installe confortablement. C'est la robe qui s'ouvre. Mais ne la regardez pas comme ça, Jean-Marc. Non, mais je regarde. Je ne me suis pas gênée. Non, mais oh ! Non, non, mais... Elle est toute bien à l'aise. Tu crois que les jambes, tout va bien ? Non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. On ne voyait rien. Je crois qu'elle n'avait pas prévu. Oui, je pense aussi qu'elle n'avait pas prévu de ce soir comme ça. Vous êtes à l'aise ? Vous voulez que vous amène un drap ? J'aime bien le jean, le basket. Alors, on va éviter les gros plans de sous pour la caméra. On vous retrouve sur M6. Sur TF6, à partir du 11 mai, j'en suis tout troublé. Après, non. Pour enquête extraordinaire. Quelle allumeuse, cette élodie de chouette. Quelle allumeuse, c'est dingue. Tout ça, c'est pour ne pas se faire attaquer sur le plateau. Je ne vais pas calculer. Non, non, je ne suis pas dans la séduction et tout ça. Non, pas du tout. Dites-le avec une jupe à la... Encore, oui. Alors, parlons d'enquête extraordinaire sur TF6. Alors, ce sont cinq documentaires qui abordent des thèmes du surnaturel, avec notamment la communication avec l'au-delà, les guérisseurs, le sixième sens. Et c'est à partir de mercredi 20h40 sur TF6. Alors, on parle d'au-delà, on parle de communication. Ce sont des enquêtes, vraiment, qui ont été menées par un journaliste d'investigation qui s'appelle Stéphane Alix, qui est grand reporter aussi de guerre. Il a mené des grandes enquêtes sur le trafic d'héroïnes, notamment. Et aujourd'hui, c'est le président de l'INRES, qui est l'Institut National sur la Recherche, sur les expériences extraordinaires. Moi, je suis en train d'en vivre une. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment des témoignages... Des témoignages... Je suis en relation avec l'au-delà, je crois. ...témoignages sur... Vraiment, des témoignages de surnaturels, mais aussi avec le témoignage de scientifiques. Donc, c'est vraiment du journalisme et des documentaires. Donc, c'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous êtes ouverte à ça ? Moi, je suis de manière générale... Pas hermétique. Et je suis très tolérante. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne personnellement, il y a des expériences qui sont tout à fait personnelles que j'ai vécues. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de preuves formelles d'existence, donc de preuves scientifiques. Et moi, je reste tout à fait ouverte et je ne demande qu'à avoir... Merci de me demander à évoler. Ça va être compliqué. Non, 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 ne bougez pas. Donc, oui, vous êtes plutôt sensibles à ce genre de choses. Ça a arrêté, Jean-Marc ! Il est obsédé, il est psychopathe ! C'est incroyable ! Oui, évidemment. Puis c'est vrai que la rencontre de Stéphane Alix, ça a été vraiment une belle rencontre parce qu'il est forcément intéressant. Il y a tellement de choses à apprendre encore. Il faut juste essayer de s'ouvrir, de croire aussi qu'on a tous un sixième sens et qu'on peut tous aussi apprendre à le connaître et à se connaître. Mais quand vous dites que vous avez déjà vécu des choses, c'est quoi ? Après, ça, c'est des choses tout à fait personnelles, mais je reste, on va dire, très sensible de manière générale à ce genre d'expérience, oui. Alors, on va en parler dans un instant avec Henri Vigneault qui sera avec nous, qui est médium, qui est l'un des médiums les plus célèbres. Il va nous raconter, lui, comment il a en relation avec l'au-delà.